Bonjour à tous, j'aimerais vous emmener avec moi dans une lecture qui se situe dans l'Épitre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi est une foi vivante. Ce n'est pas quelque chose qui est déclaré, ce n'est pas quelque chose qui est proclamé. La foi est quelque chose de vivant et elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être entretenue pour qu'elle perdure dans le temps. Une foi qui n'est pas nourrie, qui n'est pas entretenue, est appelée à mourir. Et la question qui revient souvent, c'est comment je fais pour entretenir ma foi ? Comment je fais pour entretenir cette foi ? J'aimerais vous proposer trois piliers dans votre foi qui vous permettra de maintenir votre foi, peu importe ce qui vous arrive, peu importe les épreuves. Le premier pilier, qui est un des plus importants, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et la parole de Dieu est bonne pour nous instruire, pour nous encourager dans notre foi. Mais cette parole de Dieu, il ne suffit pas simplement de la lire, il ne suffit pas simplement d'enchaîner les passages, d'enchaîner les Écritures, mais ce qui est important, c'est de la méditer. Méditer la parole, c'est savoir comment je prends un texte pour le mettre en pratique dans ma vie. Comment je me saisis d'une parole de Dieu pour le mettre en pratique. En réalité, vous pourriez lire la Bible autant de fois que vous voulez dans l'année. Si vous ne prenez pas le temps de la méditer et de la mettre en pratique, eh bien, elle sera inefficace dans votre vie. Vous avez besoin que la parole soit mise en pratique pour qu'elle puisse nourrir votre foi. Le deuxième pilier pour votre foi qui vous permettra de tenir bon, c'est la prière. L'apôtre Paul dira « prier sans cesse ». Et quand on dit « prier sans cesse », on se dit que c'est un sacré défi quand même, de prier chaque jour, à chaque moment. Et il suffit simplement de réaliser que la prière ne revêt aucun protocole. Il n'y a aucun protocole qui encadre la prière. La prière, c'est un échange avec Dieu. C'est de pouvoir s'adresser à Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. En réalité, il n'y a aucune circonstance qui devrait m'empêcher de parler à Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu peux t'adresser à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu entend et répond à nos prières. Et enfin, le troisième pilier pour votre foi, et celui-là est peut-être un peu surprenant, mais c'est l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, c'est chaque croyant, chaque frère et sœur ayant accepté Jésus-Christ dans sa vie. L'Église est construite par Jésus-Christ. L'Église est construite par Dieu et elle a été voulue par Dieu pour la croissance de chacun. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous priver de cette communion fraternelle, de ne pas vous priver de l'Église. En réalité, tu as besoin de te connecter à tes frères et à tes sœurs pour grandir spirituellement. Tes frères et tes sœurs ont reçu des choses extraordinaires qu'ils doivent et qu'ils peuvent communiquer pour ta vie et tu en as besoin pour grandir dans ta foi, pour grandir spirituellement. Mais toi, tu as aussi reçu des choses que tu dois partager à ton frère et à ta sœur pour qu'eux grandissent spirituellement. Ainsi, la communion fraternelle, l'Église, a été voulue pour la croissance de chacun. Et tu ne peux pas te priver de cette bénédiction qu'est l'Église pour grandir dans ta foi. Donc, je voudrais vraiment t'encourager pour ce troisième pilier à trouver un groupe de croyants, un groupe de chrétiens, une Église, un endroit où tu vas pouvoir recevoir ce que les autres ont reçu de Dieu, mais aussi partager ce que toi, tu as reçu de la parole de Dieu. En t'appuyant sur ces trois piliers pour ta foi, en t'appuyant sur la parole de Dieu mise en pratique, en t'appuyant sur une vie de prière de qualité et quotidienne, et en t'appuyant sur un groupe de chrétiens, un groupe de disciples de Christ, tu vas pouvoir t'affermir dans ta foi, grandir spirituellement et tenir bon dans toutes les occasions. Ainsi, quand la tempête arrivera dans ta vie, tu te tiendras bon. Quand les circonstances ne seront pas en ta faveur, tu pourras tenir bon. Et je crois vraiment que ces trois piliers vont te permettre de grandir dans ta foi. Donc, je t'encourage à lire ta parole, à prier chaque jour, à prier sans cesse, et à fréquenter un groupe de chrétiens, un groupe de disciples qui vont te faire grandir spirituellement. Sois béni. Sous-titrage ST' 501